Bonsoir. On savait que la polygamie était illégale, sauf à l'heure c'est dans le code criminel ou c'est illégal? Oui, mais on le sait depuis 1890 que c'est une infraction, nommément interdit, criminelle au Canada. Alors, de quel droit ces messieurs pouvaient revendiquer être polygames? C'est qu'on met en doute la validité constitutionnelle. C'est vraisemblablement ce qui, on va attendre dans les prochains jours, va dicter de savoir s'ils vont en aller en appel. Plusieurs spécialistes croient que c'est un dossier qui vraisemblablement va se retrouver au plus haut tribunal du pays, à la Cour suprême du Canada. Parce que la Cour suprême de la Colombie-Britannique, c'est comme la Cour d'appel? De première instance. C'est une Cour de première instance, l'équivalent de la Cour supérieure au Québec. C'est ça qui est intéressant de souligner. En 2011, on lui avait soumis par voie d'un renvoi les questions constitutionnelles de savoir si précisément l'article 293, qui criminalise la polygamie, était constitutionnellement valide ou si ça allait à l'encontre de la liberté de religion, d'association, d'expression et voire même le droit à l'égalité sans discrimination. On est arrivé à la conclusion en deux temps. Dans un premier temps, on a souligné à grands traits qu'il y aurait violation de la liberté de religion. Ça, c'est le premier aspect. Mais dans un deuxième temps, toute étude de la constitutionnalité d'une loi doit décider, le cas échéant, de savoir si une limite à une liberté garantie est justifiée dans le cadre d'une société libre et démocratique. Alors, en première instance, la condomnie britannique, en 2011, on a dit oui, violation de la liberté de religion, mais oui, justifiée. Donc, le point d'équilibre entre les intérêts individuels et les droits de la société ont amené la Cour à valider, confirmer la validité constitutionnelle de l'article en question. Parce que ça pourrait créer un préjudice de permettre la polygamie, par exemple? Exactement. À l'étape numéro deux de l'analyse, la Cour essentiellement a reçu beaucoup de témoignages, de preuves documentaires et ultimement est arrivé à la conclusion que les torts causés, causés à qui? Aux femmes, aux enfants, à la société et également à l'institution du mariage justifiaient essentiellement que l'État, par le biais de cette disposition criminelle, interdisent ainsi les relations polygames. Est-ce que c'est un peu la même chose qu'un jugement récent pour un enfant témoin de Jéhovah? La religion des témoins de Jéhovah leur empêche d'avoir des transfusions sanguines. Un tribunal a décidé qu'un enfant qui a besoin, qui vient de naître, par exemple, peut recevoir cette transfusion sanguine. Le droit à la vie est plus fort que le droit de religion. Oui, puis c'est plus large que ça, M. Beauvais. C'est essentiellement les intérêts de la société en général dictent d'arriver à un équilibre avec les libertés individuelles. C'est une critique qu'on entend souvent par rapport aux droits et libertés garantis par la Charte canadienne, par la Charte québécoise, que c'est très axé sur les intérêts individuels. On a l'impression que c'est bord ouvert sur les intérêts individuels, en fait, la Charte des droits. Souvent, quand on couvre, puis là, c'est pas pour lancer la pierre aux médias, mais on insiste trop sur la liberté ou le droit fondamental et pas suffisamment sur l'étape deuxième de l'analyse qui amène toujours les tribunaux à se questionner sur quel est le point d'équilibre entre les intérêts individuels et les intérêts de la société. Et en l'espèce, dans le cas de la polygamie, c'est ce qui a amené le tribunal en Colombie-Britannique à juger que la disposition ne devait pas être déclarée inconstitutionnelle, que l'article 293 est valide en droit canadien. Alors, vous avez abordé la question de l'appel parce que ces gens-là peuvent aller en appel jusqu'à la Cour suprême du Canada qui, en bout de ligne, va décider. Sur quoi on pourrait se baser ou sur quoi pourrait-il se baser pour aller en appel? Bien, l'exercice, justement, de pondération des intérêts individuels, des intérêts de la société à l'étape 2 de l'analyse des tribunaux, bien, il y a un aspect, un volet d'appréciation subjective de la preuve, j'y faisais référence tantôt, documentaire, des témoins experts, etc. Alors, si on va jusqu'à la Cour suprême, en passant, donc, on est en première instance, Cour d'appel de la Colombie-Britannique et ultimement à la Cour suprême du Canada. OK, il y a quand même encore l'étape de la Cour d'appel. Voilà. Et ultimement, dans quelques années, le panel de 7, de 9, le banc complet de la Cour suprême pourrait être appelé à se pencher sur ces questions et arriver à une décision pour, finalement, savoir de façon définitive si, oui ou non, cette disposition du Code criminel canadien va être maintenue. Mais pendant ce temps-là, ils continuent de vivre avec leurs 24 ou leurs 5 fans. Le 24, oui, bon, là, on n'a pas les détails. C'est certain que pendant que ces questions se décident, il y a une zone d'incertitude, mais ultimement, c'est le propre de toute contestation de la validité constitutionnelle des lois au pays, au Canada comme au Québec. C'est de donner le temps à notre appareil judiciaire pour qu'il puisse se prononcer sur la validité parce que c'est ça. On vit dans une démocratie constitutionnelle où on aime avoir des lois votées par les parlements, mais qui doivent néanmoins respecter les paramètres des droits et libertés individuels pondérés avec les intérêts de la société. Et pondérer, c'est ça le mot-clé? C'est le mot-clé. M. Bourlac, merci beaucoup. Au plaisir, monsieur. Au revoir.